Petit tour d'Europe des bureaux de vote. On commence avec la Hongrie à Budapest où la participation s'élevait à 11,5% la mi-journée. Je suis venu voter pour donner mon opinion, dit cette femme. Je veux influencer sur le futur de mon pays et là j'ai l'opportunité de le faire. Toute ma famille est venue voter, je ne peux pas être le seul à ne pas le faire, plaisante cet homme. Il y a un mois et demi, la Hongrie a tenu des élections parlementaires. Plus de 61% des électeurs sont venus mettre leur bulletin dans l'urne. Selon les analystes, la participation de ce dimanche ne devrait pas vraiment s'en approcher. La seule question est donc combien de votes l'extrême droite eurosceptique peut-elle mobiliser, dit notre correspondante à Budapest, Beatrix Asbos. A la mi-journée, la participation en Italie était de 14,35%. Rencontre à la sortie des urnes à Rome. Nous n'avons pas beaucoup parlé des élections, personne n'en parle, mais je crois que nous sommes toujours dans l'Europe. Nous avons la monnaie commune, nous payons des impôts, donc il est important de prendre soin de l'Europe. Je ne pense pas que les élections européennes soient moins importantes que les autres. Au contraire, je pense qu'elles sont essentielles, surtout dans un moment comme celui que nous vivons. Que voulez-vous dire par là, demande notre journaliste. Parce qu'il y a beaucoup d'anti-européens, on entend beaucoup les anti-européens. Je ne pense pas que ça soit juste. Parce que c'est un devoir, mais aussi parce que c'est un droit, voilà en substance ce que disent les électeurs italiens que nous avons rencontrés à la sortie des urnes à Rome et qui sont venus choisir le Parlement européen. Simona Volta, Depure. De Roma, pour Euronews, Simona Volta.